Sous-titrage Société Radio-Canada Donc les gars, aujourd'hui je veux vous montrer une réciproque traditionnelle française Un skate à la Grenobloise Le skate est un pince très fibré Donc celui-ci va être couté dans beaucoup de butte salue Ça donnera un plaisir d'améliorer Après, je vais ajouter quelques capers Dice de lemon, un peu de zeste de lemon Et un peu de parsley Traditionnellement, vous mettez des crèmes rouges Je n'en ai pas de fan de ça Et je pense que nous le faisons tous en half-grés Donc, je n'ai pas besoin de le mettre Je vais prendre le lemon Ensuite, je vais juste couper l'extrémité Juste pour assurer que c'est bien flat Et que je vois partout où la fleche Ensuite, après, je vais tourner lentement Surtout, surtout au début Pour retirer toute la fleche Vous pouvez voir, j'ai la première partie Donc, après la deuxième partie Je vais encore aller sur le côté Et toute la fleche du lemon va sortir de l'extrémité Donc, maintenant, vous avez votre lemon Que vous pouvez voir, toute la fleche est retirée Donc, en fait, vous allez prendre comme ça Dans le milieu de votre main Et vous allez juste suivre En suivant toutes les parties de la fleche De la top à la bottom Et puis, la fleche va sortir comme ça Et puis, après, vous allez juste continuer Tout autour du lemon Et après, vous allez juste les dîner Donc, maintenant, j'ai pris toute la fleche Cette partie, je vais juste presser Pour enlever tout le jus 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 Et puis, après tout le jus Je vais juste cuivre Donc, maintenant Alors, je vais commencer à pré-héter Ma panne Au médium, au high heat Maintenant, je vais mettre Pour commencer Ne t'es pas peur Une bonne spoon de butte Je sais Ne t'es pas peur Donc, maintenant, vous voyez La température de votre panne Vous savez Comme le butteur qui commence à chouer Ça te donne une bonne musique Donc, vous allez vérifier Sur votre skate Vous avez deux parties Une partie 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 Et vous allez maintenir Ce butteur Allez A cette vitesse Après, bien sûr Quand il perd un peu de l'eau Il va devenir un peu plus Peut être un peu plus plus en température ou votre butte va être bleue. Je suis écouté à ce que le butte me dit. Nous parlons ensemble. Qu'est-ce que le butte est en anglais? C'est heureux. Après 3 minutes, vous pouvez voir que mon butte est encore très golden. Je vais commencer à flirer. Vous pouvez voir que vous commencez à obtenir une très bonne coloration. Et maintenant, ce que j'aime, c'est toujours d'ajouter et d'ajouter du butteur dessus. Pour être sûr que toute la coloration du skate sera parfaitement homogénée. Donc, maintenant, je vais flirer encore. Juste pour être sûr que je vais aller partout, très lentement coloré. Prenez votre temps de colorer le skate. Comme ça, vous auriez une belle coloration partout. et ça va vous donner le maximum de la flavor. Donc, maintenant, mes skates ont une belle coloration. Je vais juste double check. Vous savez, comme si je prends un couteau. Vous savez, comme vous pouvez voir comment deep il est dedans. Ce que je veux savoir, c'est quelle est la température dans le milieu. Donc, ce que je vais voir, c'est la température qui est dans le milieu. Si vous sentez que c'est chaud, c'est complètement rau. Si vous sentez que c'est chaud, il commence à se cuisiner. Si vous sentez que c'est chaud, c'est cuisiner. Donc, maintenant, je le sentez que c'est chaud. Donc, je vais ajouter mon caper directement. Et je vais les laisser cuisiner un peu dans le butteur. Oh, ça sent trop bon. Donc, ce que je veux faire, c'est cuisiner un peu les capers. Ce qui leur donnera un peu de crispité, juste avant de ajouter le lemon d'ice. Ça va être magique. Hop. Donc, maintenant, le lemon d'ice. Et maintenant, je continue de cuisiner avec tous les ingrédients. Et maintenant, je vais arrêter le cuisiner. Parce que je veux toujours garder le lemon très frais. Et toujours les morceaux d'intérieur. Ce qui me donnera un bon coup quand je le cuisiner. Et je le cuisiner. En ce moment, le skate est terminé de cuisiner. Je vais cuisiner un peu de zeste de lemon. C'est très fin. Juste pour mettre sur le dessus. Pour donner un peu de frais. Et aussi, je vais cuisiner un peu de parsley. Pour ajouter sur le dessus. Maintenant, le skate est resté dans le butteur. Il continue de se confiter. Et le parsley. Et le parsley. Maintenant, je prends mon skate. Je vais ajouter le zeste. Parsley. Et le reste du lemon juice. L'acidité dans ce bain est très important pour compenser avec le butteur. Donc, il y a le caper. Il y a le fresh lemon flesh. Il y a le lemon juice. Il y a le lemon skin. Il y a qui balance l'ensemble des cuisines. Donc, après que tout est combiné ensemble. Je vais cuisiner de nouveau. Pour être sûr que partout dans le skate. Il y a le garnissement du lemon, du parsley et du caper. Maintenant, on va le placer. Ensuite, je prends délicatement le skate. Avec tout le garnissement. Et ensuite, je vais finir tout. Tout le monde ensemble. Enjouez-vous ? Il y a la maine. Le pour Sous-titrage ST' 501